bonjour à tous et à tous aujourd'hui avec lily on va vous présenter notre coup de coeur qui est le film your monster que on a vu au concorde à la roche sur yon bon alors ce film il parle d'amour de perte et de force pour se relever c'est l'histoire de laura c'est le personnage principal qui traverse on va dire des moments difficiles parce qu'elle est atteinte d'un cancer et puis suite à une petite rupture également elle est donc malade et ne travaille pas et elle va avoir besoin de retourner vivre tout simplement chez ses parents où il y aura une petite surprise qui va l'y attendre sans plus attendre ce sera tout simplement le monstre la surprise ce monstre va l'aider petit à petit à reprendre confiance en elle à reprendre le contrôle de sa vie c'est un film qui va mélanger des moments émouvants très marquants pour créer une atmosphère assez assez dramatique tout simplement le monstre devient à la fois un ennemi et puis un compagnon pour cette pour cette demoiselle est ce que tu as aimé le film annaïs moi j'ai beaucoup aimé le film j'étais touchée par l'histoire je trouvais que c'était une belle histoire entre un monstre qui représente un peu ses peurs et tous ses défauts et et en même temps l'aura qui vit avec j'ai bien aimé aussi parce que les plans ils sont assez dynamiques il ya des plans rapprochés comme des plans d'ensemble où on voit un peu où elle habite et ce qu'elle fait son environnement et des plans rapprochés sur aussi ses émotions quand elle est triste où elle a peur même pour de l'amour on a des plans sur elle j'ai bien aimé aussi le fait que c'était pas un langage soutenu et du coup moi j'ai bien aimé parce que ça ça faisait un parallèle oui c'est vrai qu'on a entendu pas mal de personnes rigoler dans la salle c'était super agréable surtout quand le monstre du coup par les nez c'est vraiment pas mal toi tu as aimé ouais beaucoup j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film surtout moi je me penchais plus vers la vision du monstre qui était on va dire un peu plus qui symbolisait on va dire l'angoisse de laura avec son impatience il était assez envahissant menaçant mais mais très romantique quand même et toi moi contrairement à toi je m'identifie plus à laura par rapport aussi à sa sensibilité par rapport au monstre et à ce qu'elle a son vécu est ce que tu as une morale toi dans l'histoire j'ai franchement beaucoup aimé le fait qu'elle puisse accepter en fin de compte à la fin suite à son cancer etc mais qu'elle comprenne que ses problèmes peuvent se régler qu'elle arrive à tout faire également avec le monstre c'est ce qui est super intéressant dans ce film et du coup toi quelle morale est ce que tu vas réussir à extraire du film alors moi la morale que j'extraise c'est la même que toi en l'acceptation de soi avec ses défauts et son monstre mais aussi je trouve qu'il y a un côté de transformation personnelle parce qu'elle vit quand même des choses assez douloureuses donc même si enfin ces choses douloureuses elles conduisent à à ce qu'on change et à ce qu'on soit meilleur et en acceptant ce monstre qui vit en nous merci libre cet échange et je vous conseille à vous tous et aux fans de cinéma d'aller voir ce film qui a un côté intriguant et aussi pour son aspect esthétique au revoir on